Bonjour à tous, bienvenue au OneTips. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui, par définition, ne peut pas tenir dans un OneTips d'un quart d'heure, mais il est important quand même d'aborder le sujet, parce que c'est des choses vraiment très importantes dans la gestion de contenu d'une manière générale. On va parler du Master Data Management, qui en bon français veut dire gestion des données de référence. Un petit rappel pour ceux qui nous rejoindraient, le micro va être coupé, on pourra aborder des sujets à la fin de la session. Vous pouvez utiliser la petite bulle qui vous permet de poser des questions, et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Donc le Master Data Management, la gestion de données de référence, c'est quoi ? En fait c'est la capacité de pouvoir stocker de l'information native, l'information efficace, opérationnelle, primaire, et de pouvoir la contrôler, la valider, et qu'elle soit d'une manière homogène pour l'ensemble des systèmes d'information. L'objectif, c'est pas que OneBase remplace tous les systèmes d'information d'une entreprise, mais que OneBase finalement, on puisse lui faire confiance dans sa donnée, et se dire que finalement si je cherche une information, c'est dans OneBase que j'aurai l'information la plus fraîche et la plus organisée dans mon organisation. En fait, une notion de Data Management, c'est du multi-référentiel. En fait, c'est de se dire que finalement, je vais avoir besoin des informations auprès de mon fournisseur, de mon fabricant, pour avoir se dire que finalement, est-ce que mon fabricant fait du franco sur l'ensemble de ses articles ? Si je veux avoir cette information-là, je peux aller retrouver dans OneBase pour retrouver ce type d'informations, savoir si mon produit est fabriqué en France, et comment il est fabriqué. Donc, pour pouvoir y arriver, en fait, je vais créer des nouveaux champs, des nouveaux visas, des nouveaux onglets, dans chacune des entités de OneBase, pour pouvoir stocker ce type d'informations, qui vont dépasser, évidemment, l'objectif, qui est simplement la diffusion d'informations pour une plateforme e-commerce, ou pour la réalisation d'un catalogue papier, ou pour la mise en œuvre de promotion. En fait, l'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre plus d'informations dans OneBase que ce qui est vraiment utile à l'exploitation pure. Pour se dire que finalement, je vais avoir un rond-point logistique, dans lequel je vais avoir toute l'information qui concerne l'article. À partir du simple SKU, je vais tirer la pelote pour savoir son pays d'origine, les composants qui vont permettre de fabriquer cet article-là, la manière dont il va être stocké, la logistique de sa pièce, sans sachet, qui est dans un carton, qui est lui-même sur une palette. Cette palette, elle est peut-être soumise à des conditions de stockage particulières. Est-ce que mon produit, il est gélif, pas gélif ? Est-ce que mon fournisseur m'accorde des conditions particulières sur l'achat de ces informations ? Est-ce que j'ai des règlements à 45 jours fin de mois ? Bref, toutes ces questions qu'on peut se poser en permanence, l'idée, c'est qu'on va les renseigner au cœur même de OneBase pour que toutes les personnes au sein de l'organisation, de votre organisation, puissent se dire « si j'ai les droits d'accès directement dans OneBase, je sais que l'information sera à jour ». Peut-être que ce sera l'ERP qui mettra à jour des informations dans OneBase pour avoir des accès, soit c'est OneBase qui va alimenter d'autres systèmes d'information comme le WMS et autres. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on a un seul et même référentiel dans OneBase. Donc, on peut se servir de OneBase uniquement pour les informations qui vont nous être utiles sur un catalogue, le nom de mon produit, son descriptif, sa photo, son code article, sa désignation, son prix de vente. Mais finalement, ça, c'est uniquement les informations pour la vente. Mais si on tire la pelote, on va pouvoir associer plein d'autres informations et justement, grâce à son système de données EAV, Entité, Attribut, Valeur, vous n'avez aucune limite au stockage de l'information. C'est-à-dire que vous avez la capacité de créer autant de champs que vous le souhaitez dans OneBase pour stocker tout type d'informations. Et cette notion d'entité, comme vous le savez, elle peut être associée à des concepts de sourcing. Par exemple, vous pouvez demander à votre fournisseur, de renseigner l'identité de sa fiche fournisseur, bien évidemment, mais également des éléments sur ses conditions de règlement, ses conditions de livraison. Est-ce que je ferais du franco, pas de franco ? Bref, on va pouvoir multiplier et croiser les différents concepts dans OneBase. On va regarder un peu plus concrètement ce que ça donne directement dans OneBase. Donc, je vais me connecter à mon entité de test et je vais faire un exemple, par exemple, sur les fournisseurs. Je vais aller sur mon fournisseur, par exemple celui-ci. J'ai un certain nombre d'informations de base, que ce sont les adresses, les points de vente, des choses assez simples. Et finalement, ce qui va m'intéresser, c'est justement de pouvoir aller renseigner un onglet règlement qui peut me permettre de pouvoir apporter des informations. Donc, tout simplement, là, en l'occurrence, j'ai rajouté un champ qui s'appelle délai de règlement, mais on va pouvoir ajouter plein d'autres éléments. Donc, par exemple, le fait de dire que ce champ-là, je vais aller dupliquer ce champ, je vais dupliquer ce champ pour dire est-ce qu'on est dans un franco ? Oui, non. Franco. Est-ce qu'il est obligatoire ? Il n'est pas obligatoire. Et je l'associe à une liste de valeurs. Oui ou non, j'enregistre. Donc, en ayant fait cette... rajouter simplement ce champ à la main, évidemment, je vais avoir la possibilité de rajouter plein d'autres informations. Le fait qu'il soit franco-oui, franco-non. Donc, je peux rajouter autant de champs que je le souhaite dans mon OneBase. Donc, on peut le faire au travers simplement d'une... simplement, je saisis, je rajoute des champs à la mano, comme je viens de le faire, mais je peux également le faire par un import ou un export de paramétrage de champs. On a certains clients qui ont plus de 500 ou 600 champs qui gravitent autour du concept fournisseur. Et si on parle du concept article, il y a des clients qui vont monter jusqu'à 12 000 ou 15 000 champs autour de l'article, parce qu'ils vont associer des notions d'information qualité. La notion de qualité, est-ce que cette fiche a besoin d'une fiche pour le transport ? Est-ce qu'elle a des problématiques riche ? Est-ce qu'elle a des problématiques de produits dangereux ? Et ces différents éléments vont être associés à d'autres réponses. C'est-à-dire qu'on va exploiter les capacités de OneBase à pouvoir se dire que finalement, j'ai des contraintes. Est-ce que le champ est obligatoire si un autre champ est renseigné ? Donc, vous voyez, comme ça, on peut tirer la pelote au fur et à mesure dont on a besoin pour pouvoir avoir une réelle gestion des données de référence pour l'ensemble des entités. Donc, ça peut être les entités fournisseurs, marques, tarifs, articles, produits, qualité, éléments environnementaux, comme vous le savez, les enjeux de RSE sont de plus en plus prégnants aujourd'hui. Et peut-être qu'un jour, soit en tant que fabricant dans votre PIM, vous allez mettre un certain nombre d'informations au RSE, soit des calculs de RSE pour vous, distributeurs, pour se dire mes produits répondent à ces notions-là. Donc, ce n'est pas forcément des données qui vont être publiables et publiées, mais ça va être des données sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour pouvoir peut-être faire des sélections. C'est-à-dire que si finalement, je cherche tous les produits qui ont une note RSE supérieure à une certaine valeur, grâce à ce data management, je vais pouvoir sélectionner ces articles-là et peut-être les mettre dans une édition particulière pour dire « je fais une sélection des produits RSE de ma gamme » qui répondent à un certain nombre d'éléments de mes enjeux. D'où l'importance du stockage de cette information-là. Il va falloir, bien sûr, croiser le stockage avec les visas et la capacité de OneBase à pouvoir dire « j'ai accès » ou « je n'ai pas accès à l'information ». Parce que bien évidemment, si les informations sur l'identité de mon fournisseur en tant que distributeur, ça c'est plutôt quelque chose qui est public. Par contre, les conditions de règlement, les accords que j'ai avec ce fournisseur, les remises qu'il m'accordent, sont peut-être des choses qui sont beaucoup plus restreintes et beaucoup plus privées. Et c'est là où la notion de visa est importante et que je vous renvoie aux différents OneTips que j'ai pu faire jusqu'à présent, de pouvoir croiser ça avec la notion de visa dans lequel, où finalement, on va pouvoir se dire « en fonction de mes visas et donc de mes fonctions, quel rôle ont le droit de pouvoir visualiser ou pas cette information ? » C'est-à-dire que finalement, ce rôle-là, marketing, qui est lui-même lié à un visa, qui est lui-même lié à un champ, on voit que tout le monde n'a pas la même visualisation. Donc là, en l'occurrence, mes clients n'ont aucun accès à cette information-là. Mes adhérents ont un accès purement en lecture seule. Par contre, moi, chef de produit, j'ai la capacité à faire des modifications et des corrections. Donc, vous allez pouvoir avoir la main pour pouvoir se dire « ce type d'information, il est privatif » ou « ce type d'information, il est accessible en lecture seule ou en modification ». C'est important parce que plus on rajoute de l'information dans OneBase, plus le niveau de criticité devient important. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une notion très importante, une sensibilité très importante à cette notion de contrôle d'accès de l'information. Parce que là, on touche vraiment du doigt, encore une fois, à la donnée de référence, à la fiabilité de référence pour pouvoir se dire que dans mon organisation, j'ai la direction générale qui me demande de faire un audit de tous les produits RSE. Je peux, par la confiance que j'accorde à mon système OneBase, être capable de pouvoir faire un audit rapide de ces informations-là. Donc, c'est important que les droits soient vraiment bien gérés et qu'on puisse se dire que chaque modification que j'opère de mes données, je le fasse systématiquement à la source de mon information dans OneBase. Le but de tout ça, c'est d'éliminer les fichiers volatiles ou la maintenance dans différents fichiers Excel qui devient extrêmement chronophage aujourd'hui dans nos organisations. et effectivement, ça peut paraître un petit peu plus difficile, un peu plus contraignant de le faire dans un outil tel que OneBase, mais ça permet de se dire que j'ai un trésor et j'ai la capacité, un instanté de pouvoir aller voir l'information et de me dire qu'elle est fiable dans mon organisation. Donc ça, c'est une chose très importante dans cet élément-là. Grâce à OneBase, il n'y a pas de limite. Si vous voulez rajouter des dizaines et des dizaines, voire des centaines ou des milliers de champs, il n'y a aucune limite grâce à la capacité de l'EAV qui permet d'organiser toutes ces informations-là très facilement. Vous allez pouvoir gérer la qualité grâce au workflow, grâce au visa, et vous allez pouvoir gérer des volumes qui sont extrêmement importants d'informations dans OneBase avec des milliers, voire des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de champs, de valeurs de données qu'on va retrouver dans les différents champs que vous aurez choisis. Si vous croisez ça avec les concepts de sourcing, vous allez pouvoir faire collaborer soit vos unités de production, soit des bureaux d'études, vos fournisseurs, des partenaires, et grâce aux web services ou aux imports et exports simplement, vous allez pouvoir faire communiquer les différents systèmes d'informations. Donc, pour résumer, en fait, l'idée c'est de se dire que finalement, vous avez la capacité avec OneBase d'avoir un rond-point logistique de l'information dans lequel vous allez pouvoir stocker tout type d'informations. Se dire, si j'ai besoin d'une info, plutôt que de chercher dans différents systèmes, je vais le chercher dans cet endroit-là. Donc, ce OneTips fait référence à plein de concepts qu'on a vus dans d'autres OneTips, comme comment créer un nouveau champ, comment créer une liste de valeurs, comment créer un visa, comment créer un rôle. Voilà, c'est tous ces concepts-là qu'il va falloir associer pour bien mettre en œuvre un master data management, c'est-à-dire une gestion des données de référence. On arrive au terme de ce quart d'heure. J'espère avoir été suffisamment clair, parce que c'est des concepts qui ne sont pas forcément évidents, et que vous avez à votre disposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin de monter de version particulière. C'est juste une sensibilisation que je vous souhaitais faire aujourd'hui pour vous dire qu'au-delà de votre PIM, de la gestion du Product Information Management, qui est vraiment une application plus marketing, je veux faire alimenter une plateforme e-commerce, je veux faire un catalogue, je veux alimenter des promotions, on peut gérer plein d'autres cas, plein d'autres données, directement dans son OneBank. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le petit chat. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire à vous dire que vous pouvez retrouver toutes ces informations avec le support, avec Martial, avec vos différents chefs de projet. N'hésitez pas à me laisser vos avis, ça fait toujours plaisir, et puis on peut se retrouver pour un prochain OneTips. J'ai une question, j'en profite. Alors, non, ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire qui me remercie, mais avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine. Pour information, dès la semaine prochaine, il y a un nouveau OneTips. Donc, à très bientôt. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada